C'est l'heure des essais libres du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Dans un instant, les pilotes prendront la piste pour ce qui promet d'être une journée de test très instructive. Nicolas Martin, combien de temps faut-il aux équipes pour effectuer des modifications sur leur voiture ici ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comprend ? Qu'est-ce qu'on porte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de trucs. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Catalunia pour ce nouveau Grand Prix en Espagne, le deuxième européen de la saison. Si vous avez trouvé le début de la saison assez folklorique, attendez de voir les conditions météo. Il fait grand soleil pour la Calife et il pleut des cordes pour la course. On va donc devoir se lancer sur une piste sèche avec beaucoup d'appui et une voiture très souple, ce qui va rendre la tâche bien complexe sur ce circuit de Barcelone. En tout cas, sachez que l'amélioration que l'on a installée est désormais valide. On a une première véritable amélioration cette saison avec le nouveau Muzo qui a été amélioré. Ce n'est pas un nouveau Muzo, mais vous m'avez compris. En tout cas, la petite Evo Aero. Et là, on aura une nouvelle voiture, je pense, pour le Canada. On va y travailler en tout cas pour que de nombreuses améliorations soient installées pour ce Grand Prix que l'on vise comme prochaine étape dans le développement de cette Red Bull Honda. Pour le reste, je me sens particulièrement à l'aise sur ce tracé de Barcelone. La voiture a l'air de bien aimer ce genre de courbe mi-vitesse et rapide. Évidemment, il y a toujours une épingle qui vient pour gâcher le paysage, mais je pense qu'on va s'amuser dans ce Grand Prix d'Espagne. En tout cas, on va tout faire pour vivre une course palpitante. Je vous épargne une nouvelle fois la R&D et on se retrouve pour la qualification. Un circuit que je n'aime pas particulièrement, mais qui me convient au fil des saisons. Peut-être encore cette année, l'occasion de faire de beaux résultats face à la Scuderia Ferrari. Les qualifications vont commencer d'un moment à l'autre sur le circuit de Barcelone à Catalogna. Cette journée en piste promet beaucoup d'action. D'après vous, Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. À quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. On a réalisé de très beaux essais en catégorie libre, on va dire. On a fait en figure libre de belles choses. On a complété tous les programmes dans le mauve, ce qui veut dire qu'on a récolté le maximum de points de R&D. On a une petite interview à l'issue de la troisième séance d'essai libre qui nous a permis d'une nouvelle fois brosser dans le sens du poil l'équipe de l'Aéro pour peut-être, encore une fois, essayer de faire réussir les dernières évolutions pour le prochain Grand Prix. On est à fond et on va y aller justement à fond sur les trois séances puisque demain, la pluie tombera sur le circuit de Catalunia. On a adapté la voiture, elle est très, très souple, un peu relevée au niveau du châssis. On a augmenté un peu le roulis, etc. On a bien assoupli tout ça, mais surtout, on a beaucoup d'appuis. J'ai 9 à l'avant, 9 à l'arrière, ce qui est assez conséquent. On va donc tenter de faire ce qu'il faut pour s'extraire de cette Q1. Ça risque d'être particulièrement serré avec les Renault, les Racing Point et les Mercedes. Donc il faut très, très vite être dans le coup. On a vu Hamilton déjà prendre le meilleur temps et être battu tout de suite par Sébastien Vettel. Est-ce que Vettel aura une pénalité de 10 places dans ce Grand Prix ? J'en suis pas sûr avec la casse moteur qu'il a eue au Grand Prix précédent. Il peut peut-être prendre 10 places de pénalité. L'homme à battre dans ce Grand Prix d'Espagne sera sans doute Charles Leclerc. Alors que là, j'ai un petit peu lagué dans la remontée. Le moteur Honda respire particulièrement bien ici. J'ai de grands espoirs pour la course sous la pluie. Alors que Sergio Perez prend le temps de référence. C'est Racing Point de plus en plus impressionnante dans ce début de saison. Et on en termine avec une seconde de retard sur Perez qui a le meilleur temps. On devrait passer en Q2. La première séance terminée, ce sont les Ferrari qui se montraient les plus rapides avec un Leclerc en médium. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont sauvé les pneus. Je pense qu'en Q2, tout le monde sera en soft. De toute façon, on partira en pneu pli quoi qu'il arrive. Parmi les éliminés, Raikkonen, Russell, Latouros Gviatt, Magnussen et Robert Kubica. Ciel un peu plus dégagé au-dessus de la Catalogne. On attaque la Q2 avec les pneus tendres pour aller chercher, on l'espère, notre ticket dans le top 10. Alors on a signé un nouveau contrat, je ne vous l'ai pas dit, avant ce Grand Prix d'Espagne. Je peux essayer d'en parler avec vous pendant ce tour. On a désormais le niveau 3 pour toutes les aides. Donc meilleur arrêt au stand, recherche simultanée, réduction du temps de développement et récompense de 75% en plus d'unités en course. Donc on a ce qu'on voulait. Par contre, on a une contrainte de 5e position en course et de 8e position en qualification. On est toujours 2e pilote. Ça, ça ne changera pas pour l'instant. Et on a des objectifs intermédiaires. Donc on a de quoi faire. Si on parvient à compléter le maximum de R&D le vendredi et le samedi matin, on pourrait avoir une voiture très performante pour, disons, une 2e moitié de saison. On pourra se battre. On est au niveau de Racing Point et de Renault pour l'instant. Mais la Scuderia est évidemment allée chercher. Mais si elle reste aussi peu fiable, c'est sur le long terme qu'on verra qui aura été le meilleur. Allez, toujours performant. Devon Butler avec la Mercedes. Est-ce que Mercedes va continuer en qualification impressionnée comme elle l'a fait en Azerbaïdjan alors qu'on a pris le bollard ? Là, j'ai un peu broyé la mécanique. Ce n'est pas le tour le plus propre que j'aurais fait ce week-end. On n'aura pas la spie. Deux strolls. On en termine. Et on se met avec le meilleur temps provisoire. Une 18.490. À l'issue de cette 2e séance, beaucoup de pilotes sont passés en pneus médium. À mon avis, on a trop travaillé chez certains. Il n'y en a plus assez de gomme. Vettel se met 2e. 6e 10e. Juste derrière Leclerc. Hülkenberg passe. Du côté des mauvaises surprises, il n'y en a pas. Ceux qui sont éliminés, c'est logique. Ceux qui sont éliminés sont ceux que l'on attend. Peut-être au stroll, bien sûr. Et surtout, Lucas Weber, 10e. Une nouvelle fois avec la Haas. Le pilote allemand impressionne. Il est temps de se sortir. Les doigts du nez dans cette Q3. Aller chercher peut-être le tour qui fera qu'on se rapproche des Ferrari. À l'image de ce qui avait été fait en Chine. Quabarain. On avait fait quasiment le hot shot. C'est parti. Concentré sur ce tour très important pour la suite du week-end. Surtout qu'on part sur une piste humide, je le rappelle. On essaie d'être souple. Je rappelle qu'on a le setup pluie en plus. On n'est pas sur un setup qui est censé fonctionner sur le sec. Et on n'est pas loin. Des rouges. On ne sera pas en pôle. Ça, c'est certain. Ce sera une des Ferrari une nouvelle fois. Qui fait pour l'instant un sans faute en qualification. Ils n'ont pas toujours été tous les deux en première ligne. Un petit peu de gravier. Mais on peut faire mieux. On est 8e derrière Leclerc. On peut faire vraiment mieux. Allez, on va essayer dans les... Dans les débuts de ce tour, de corriger les erreurs que l'on a faites dans la suite du circuit. Regardez, on gagne déjà un petit peu de temps. C'est rare que je vous propose deux tours en Q3. Mais comme on est certain qu'il va pleuvoir demain, on peut taper dans les stocks de pneus secs. Pour l'instant, Verstappen est deuxième. Leclerc est en pôle provisoire. Butler, juste derrière nous. Quatre voitures aux quatre premières places. Qui sont totalement différentes. Que ce soit en moteur, en châssis. Et en conception, c'est assez intéressant. Allez, on améliore quand même là. Cinq dixièmes de mieux. Ça se prend bien sûr. Et on signe le meilleur deuxième partiel. C'est important. Vous voyez, sans lag. Ça change totalement la physionomie de notre tour. La souplesse de la voiture nous permet aussi d'attaquer un peu plus les vibreurs. Correction en sortie de virage. On reste pied à fond. Et on va améliorer. On arrête de très très peu. On ne gagne pas de place. Mais on est peut-être un peu plus protégé face à Devon Butler. Qui sait ce que le Grand Prix d'Espagne nous réserve aujourd'hui ? J'espère que nous aurons le droit à une belle bagarre sur la ligne droite des stands. Comme entre Mansel et Senna en 1991. A moins que la course ne devienne plus tactique sur un tracé où les dépassements sont difficiles. 730 mètres séparent la pole position du premier virage assez glissant. Le circuit compte 16 virages et fait 4,6 km de long. Dans des conditions optimales, il est même possible de passer à fond absolu le très long et large virage numéro 3. mais aussi le spectaculaire virage en aveugle du numéro 9. Pour autant, je serais surpris que l'on assiste à ce genre de prouesse aujourd'hui. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen et une Red Bull, Daven Butler et Hulkenberg, Perez, Hamilton, Weber et Valtteri Bottas, Stroll, Giovinazzi, Lando Norris et Sainz, Albon, Raikkonen, George Russell et Daniel Kiat, Magnusser et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oui, la température sera la clé pour nous dans ce week-end espagnol avec, comme lors de la première course, des trompes d'eau qui s'abattent sur le circuit. Alors tout le monde est parti en pneu intermédiaire. Ça semble plus pilotable que les conditions vécues à Melbourne, mais ça reste délicat. On ne serait pas à l'abri de quelques surprises. Devant, les Ferrari ont verrouillé la première ligne. Donc jusque-là, pas de changement. De mon côté, j'ai baissé drastiquement les températures des gommes pour ne plus avoir le piège de Melbourne où j'ai cramé mes gommes à la fin du relais. Il y a un arrêt minimum de prévu, ce qui veut dire que tout le monde va au moins stopper une fois pour essayer de passer deux trains de pneus intermédiaires. Ceci dit, je vais peut-être prendre le soin de rentrer un peu plus tard que tout le monde pour essayer, en fin de course, avec une voiture plus légère, de signer le meilleur temps. Ce n'est pas impossible dans ces conditions, on le sait, ça nivelle un peu les performances de tout le monde et les Ferrari n'auront peut-être pas un avantage aussi important qu'elles ont eu jusque-là cette saison. Verstappen, toujours le plus prompt à être proche des rouges, en tout cas des blancs cette année. Derrière, on a une bonne surprise avec Devon Butler. Donc une nouvelle fois, la lutte est très serrée derrière Ferrari, que ce soit Renault, Red Bull, Mercedes ou Racing Point. Ça ne se joue à pas grand-chose. Donc il faut prendre des points tant qu'on en a la possibilité. On a un objectif de 24 points à engranger en deux grands prix. Ça, c'est l'objectif pour obtenir 500 points de R&D supplémentaires. Vous savez qu'on va laisser filer aucun point de R&D dans cette saison. Alors autant tout de suite aller chercher à l'essentiel des points en partant devant et en terminant surtout dans ce top 5 et signer surtout 2 fois 12 points. Donc en résumé, signer 2 quatrièmes places. J'ose espérer un podium, j'ose espérer une safety car. Un petit peu de folie dans ce Grand Prix qui a l'air très incertain. Même si je pense que les Ferrari vont de nouveau partir très très loin devant. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix d'Espagne. On roule à Catalunia. Départ correct pour tout le monde. Et bon en vol de Verstappen qui va peut-être prendre la mesure de l'une des deux Ferrari. On assiste sur Devon Butler. On ne touche pas le pilote Mercedes. C'est devant Verstappen qui a pris le dessus sur Charles Leclerc. C'est important pour la suite de la course. La Ferrari en difficulté. On est poussé à l'extérieur. Sinon on touchait la voiture du Monegasque. On est à l'extérieur. Est-ce que ça peut continuer ? Non, on n'a pas la motricité pour aller chercher la Ferrari. Mais on est plus rapide. Est-ce qu'on peut plonger ici ? On y va. On bloque légèrement les roues. Est-ce qu'il peut croiser Leclerc pour reprendre la troisième place ? Ce n'est pas impossible. Non, on est passé devant le leader du championnat. C'est un dépassement très limite. Mais on a très bien entamé ce Grand Prix d'Espagne. Alors maintenant il faut gérer la monoplace jusqu'au premier arrêt. Essayer de rentrer un peu plus tard que nos petits camarades. Devant Vettel aux commandes de ce cinquième Grand Prix de la saison. Devant Verstappen. On est troisième devant Leclerc. Butler suit. Et Sergio Perez. Pas de changement en tête si ce n'est la dégringolade de la deuxième monoplace de Maranello. Pour le reste, c'est très compliqué pour passer la puissance au sol. Freiner, ça va encore. Voilà, c'est plus la balance de la voiture qui porte à questionnement dans certaines sections du circuit. Premier tour couvert en tête par Vettel qui est donc le leader de ce Grand Prix d'Espagne. Derrière, on tente de suivre le rythme. Et déjà un bel écart avec Leclerc derrière une seconde pleine. C'est peut-être coupé du côté de Charles. Est-ce que Verstappen peut aller chercher Vettel ? C'est à nous que ça profiterait aussi. Ah, si les Ferrari ne gagnent pas, ce serait la première fois de la saison que la Scuderia serait mise à mal. On n'en est pas là. La domination des rouges qui serait en péril. Attention à la fiabilité. On a déjà eu un moteur chez Renault, un moteur chez Ferrari. Deux moteurs chez Ferrari, pardon. J'espère qu'Hamilton, ou nous, ne sommes pas les prochains sur la liste. Nous, ça devrait aller. Vous le voyez, il y a les sections un peu plus glissantes de ce circuit de Catalonia. Pour l'instant, le RS fonctionne bien. Et on récupère le meilleur tour. Une, 31, 878. On est pas mal. Est-ce qu'à la régulière, on peut aller battre ceux de devant ? Je ne suis pas sûr. On va voir où en sont les gommes. La température, ça va. 80 degrés. Regardez l'usure. Après 4 des 17 tours. 13% sur le train arrière, c'est correct. C'est un peu plus la température qui m'inquiète. Écoutez, on va passer le RS à 4. Mais on nous prévient. Pour la gestion des gommes, 14%. À l'arrière. On essaie d'être souple sur la voiture. La trajectoire qui commence à ressortir sur la piste. Il y a moins d'eau que tout à l'heure. En tout cas, le passage des voitures assèche légèrement la trajectoire. Ce qui convient donc un peu mieux aux pneus intermédiaires. On ressent un grip plus logique, plus continu. C'est ce qui nous permet d'attaquer. Et un nouveau tour couvert en tête par la Ferrari. Pas d'amélioration du record du tour. 6 secondes d'avance sur Hamilton. Et Verstappen, s'il venait à mettre véritablement la pression sur Vettel, pourrait influencer grandement les perspectives du championnat. Ce tout début de course, on ne peut pas ne pas y penser. Mais ce serait vraiment agréable de signer au moins un podium. Parce qu'on l'a loupé de peu à bas coup. Il faut gérer la voiture. Pour l'instant, je reviens sur Verstappen. Je suis plus rapide que Max. Bien fait, je pense de baisser un petit peu la pression dans les pneus. Et le fait que tout le monde se base sur un seul arrêt. La course plus intéressante. Plutôt que de ne pas s'arrêter du tout. Il y a quand même une composante stratégique. à prendre en compte. C'est beaucoup plus plaisant. Je crois vraiment, alors peut-être m'avancer, mais je crois vraiment qu'on peut aller chercher Verstappen. Il faut juste que j'évite de prendre les vibreurs à l'entrée de la chicane. Mais j'ai du mal. Dans les virages lents, l'arrêt de bulles reste à Red Bulles. C'est bien extrait. C'est vrai qu'on n'est pas loin. On va peut-être se calmer sur l'ERS. Alors, on m'a dit que la fenêtre d'arrêt est ouverte, 18%. J'aimerais bien profiter de ce qui reste comme vie dans mes gommes pour aller chercher la voiture de Verstappen. Alors qu'on a l'abandon de Lennstroll qui vient de, pour la première fois, mettre pied à terre avant le drapeau à Damier. La Mercedes qui n'aura donc pas fonctionné dans ces conditions. Les éléments mécaniques sont importants et vont souffrir, je pense, cet après-midi. Et on est bien, on est très, très bien par rapport à Verstappen. Est-ce qu'on est en mesure de mettre la pression sur le Néerlandais ? Et on est déventé, on perd l'arrière. Et l'avant, ça dépend des virages. Ça dépend de ce qu'on veut cocher. On va rester en seconde. Est-ce qu'on a la motricité pour l'instant ? Est-ce qu'on va rentrer du côté des hommes de tête ? Je pense qu'on va essayer d'insister un peu plus. On va essayer de voir ce que fait Vettel. Si on peut s'arrêter un tour après lui. Ça peut être quelque chose. Mais le rythme, le rythme de cette Red Bull. Attention, drapeau jaune. Où est-ce qu'il est ? Oh là là, ce troll qui est extrêmement mal mis. Ça aurait pu être un VSC au moins, le temps d'évacuer la Mercedes. Ça nous a empêché de revenir sur Verstappel. En tout cas, je suis concentré sur Stroll. Je commence à voir les pneus qui s'usent. Alors la voiture derrière nous retrape à une demi-seconde autour. Et effectivement, j'avais quasiment oublié. Mais il est là, Charles Leclerc. Il est revenu derrière nous. Ça, c'est pas bon signe. Après, les deux Ferrari sont en intermédiaire. Elles vont devoir rentrer quasiment au même moment. Tout le monde est dans le même cas. De toute façon, ça va se jouer sur deux tours à mon avis. Je prendrai le pari de rentrer un tour plus tard, je pense. C'est ici, on est bien mieux à la relance. On a une motricité très agréable. Et la voiture reste souple. Allez, Verstappen. Ce tour-ci, sera-t-il le bon ? On est redescendu en deuxième dans cette section. Vettel est en train de s'échapper. Légèrement. À la régulière. On ne rentre pas pour les voitures de tête. Mais on est bien face à Verstappen. On a légèrement été perdre le grip. On va rentrer à la fin de ce huitième tour de course pour ne pas créer trop de décalage. Je pense que chez Ferrari, on va appeler peut-être d'abord Leclerc. Histoire de laisser la piquelée de libre à Vettel. On va voir ce que fait le leader du Grand Prix. Et ça rentre. Ça rentre pour tout le monde. On va se conformer à la règle. On a respecté le 80 in extremis. Très bonne entrée dans les stands. Alors maintenant, il faut prier qu'on ait la fenêtre. Et on repart. Et on repart juste derrière la voiture de Verstappen. Mais on a des possibilités d'attaquer. Il ne faut pas que l'Alpha vienne se mettre entre nous deux. On est bon. Et là, on repart le couteau entre les dents avec les mêmes gommes que nos adversaires. Donc là, c'est au pilotage qu'on va devoir faire la différence. Alors, est-ce qu'on va rester tendre justement sur le moteur et le reste ? Et tenter un record du tour au prochain passage ? On l'a toujours. Mais il n'est pas impossible qu'avec les gommes fraîches, Vettel vienne changer tout cela. Leclerc d'ailleurs. Les autres vont rentrer avec un tour de retard. On n'a pas été gênés par les retardataires dans ce tour de sortie. Ce qui est plutôt positif. On a failli être gênés par une Alpha, celle de Antonio Giovinazzi. Yes ! Le lac dans le virage où je peux prendre le plus d'avance. Allez ! Ah là là, quel dommage. Alors que je suis passé en pauvre. Absolument pas volontaire. Ah oui, on va rester en riche. Je ne sais pas pourquoi on est repassés en pauvre. Peut-être remettre en médium. Alors là les amis, on va tout donner. On a les gommes fraîches et chaudes. Retour d'Hamilton dans la pit lane. Allez, c'est là qu'on va tout donner. Ça passe. Sortie de pit lane pour Leclerc. Il va ressortir juste derrière nous. On est sur un tour de maximum attaque. Peut-être celui qui nous verra doubler. Verstappen. Grosse dérive dans l'entrée du S. Les pneus sont chauds mais la voiture a sa limite d'adhérence malgré tout. On améliore le premier partiel mais ce n'est pas le record. C'est dans le deuxième secteur. Je pense qu'on sera plus à l'aise. Hop, non, j'ai fait une faute. J'ai dû relâcher. J'ai dû relâcher la pédale. Parce qu'on va avorter le record pour ce deuxième tour avec les gommes neuves. On va reporter ça d'une boucle. Même si on améliore. On aura encore de la pluie forte pour un petit bout de temps. Ça tombe bien, on n'avait pas prévu autre chose. Fou, c'est lag. Il dure quasiment une seconde. Allez, il faut aller chercher. Allez, voilà, Vettel qui reprend le meilleur tour. C'est ici qu'on va jouer ce point. Allez, on attaque et on essaie de faire un tour propre. À la fin de Grand Prix, il va valoir très, très cher. Je me suis loupé. Grosse frayeur. Deuxième grosse frayeur. Un peu de pack à gravié. Leclerc qui est revenu. Là, ça ne va pas. On n'aura pas eu le chrono. Et on a décroché de Verstappen surtout. J'étais tellement prêt, tellement prêt de Verstappen. C'est Leclerc maintenant qui devient dangereux. J'ai amélioré encore, mais ce n'est pas suffisant pour espérer avoir le meilleur premier partiel. Il y a beaucoup d'erreur dans le deuxième, là où on gagne le plus de temps normalement. Et tout de suite, j'ai décroché de la voiture de Verstappen. On est en train de faire le meilleur deuxième partiel. Est-ce que finalement, on n'aurait pas ce meilleur tour entre les mains ? Il fallait juste, peut-être pas cravacher, mais être fluide et constant. Allez, c'est cette chicane qui doit, je pense, conditionner la réussite ou non de ce meilleur tour. Vettel, une 31-4. Oh, une 31-0, on récupère pour 4 dixièmes, le meilleur tour en course. Il n'est pas terminé ce Grand Prix. Loin de là. Verstappen quitte une proie. De nouveau raisonnable, quatorzième des 17 tours de course. Il faut être constant. et laisser la voiture sans être trop agressive sur le carburant ou le reste. C'est ça la solution. Ce n'est pas être le plus rapide, c'est être le plus souple sur un tour. On est en train de le prouver. Va-t-on aller rechercher Verstappen ? Ça semblait enterré il y a quelques minutes. On s'est extrait de cette phase délicate avec les gommes. Une vitesse plus bas, on a plus de motricité, ça marche. Va-t-on faire sauter le bouchon néerlandais ? Oh là là, elle marche bien. Elle marche bien cette auto. Contrairement à ce qu'on avait à Melbourne, découvrir cette monoplace sous la pluie, ça avait été très complexe pour nous. Là, on peut se battre. Je maintiens que j'ai fait le bon choix en quittant Renault. La fiabilité, Dülkenberg l'a démontré. Maintenant, il reste deux tours pour aller battre pour la première fois à la régulière Verstappen. Ce serait notre plus beau résultat. Deuxième. Il ne manque pas grand-chose, si vous saviez. J'espère que vous pouvez le ressentir devant votre écran. Grand prix avec beaucoup de tension. On s'est loupé. On a bloqué les roues. Peut-être un rappel à l'ordre. Oh, il n'est pas rapide, la Ferrari de tête, Vettel. Vettel qui n'est vraiment pas rapide. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour se battre face à Verstappen ? Je vous ai laissé quelques phases en son naturel. Je pense dans le Grand Prix parce que je n'ai pas beaucoup parlé. Certaines sections, il y aura peut-être des micro-coupures. Le dernier tour de ce Grand Prix d'Espagne. Et c'est maintenant que tout se joue pour la deuxième position. Face à Verstappen qui aura résisté jusqu'au bout à cette pression qu'on lui aura mis sur les épaules depuis l'extinction des feux. Il manque vraiment tellement peu de choses pour aller chercher la Renault. Je pense que c'est plus une question de châssis dans les virages qu'autre chose. Mais on va faire un podium, je crois. Marc Verstappen explose son moteur dans le dernier partiel. Ce sera la troisième place. Allez, jusqu'au bout. On ne l'aura pas. Sur la ligne, victoire de la Ferrari. Deuxième place pour Verstappen et on signe un très, très beau podium. Ferrari l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier. Des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent de même. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Les résultats de ce Grand Prix d'Espagne où on aura échoué à 2 dixièmes de Sébastien Vettel et de Max Verstappen. Très belle course. Franchement, je me suis éclaté. La voiture était pilotable, ce qui est déjà beaucoup dans ces conditions par rapport à Melbourne. Au niveau du classement, on fait quand même un joli coup avec le record du Tour. Pour une fois, c'est nous qui le prenons à Vettel. Ça s'est joué à 5 centièmes mais pour une fois, on l'a. Hamilton, sixième. Ça, c'est un peu décevant je trouve pour le Britannique en vue de ce qu'on a récolté. Les deux alphas encore une fois aux portes des points. Lucas Weber est encore l'homme qui sauve l'équipe Aas. Au classement général, Vettel reprend l'avantage par rapport à son équipier. C'est vrai que là, Leclerc n'a pas gagné grand-chose aujourd'hui. On est à 17 points et Verstappen 20 points. Donc, tout est encore possible. Évidemment, on va le répéter je pense tout au long de la saison. Mais voilà, ça reste encore une lutte ouverte face à Ferrari parce que leur fiabilité n'est pas sans faille. Évidemment, voilà pour les résultats de ce Grand Prix d'Espagne. Alors, pour la R&D, on va continuer à aller dans le côté aéros de la voiture. On a une grosse mise à jour qui est bien partie du côté châssis. Pour l'aéros, on a deux possibilités. On a une semaine pour une amélioration à 500 et une autre amélioration à 500. Si je ne suis pas trop mauvais en calcul, ça fait 1102 et on pourrait avoir ces deux améliorations indiquées. Donc, on va faire celle-ci et celle-ci. Voilà, on a donc deux améliorations en une semaine. Donc, là, la voiture serait capable d'être un peu meilleure sur l'aéros sachant que la prochaine étape, je crois, c'est Monaco. On va bien en avoir besoin. Avant le Grand Prix de Monaco, nous sommes bien placés au classement et on a toujours une voiture. Eh bien, on chasse des Renault et des Racing Point. Alors, ils sont toujours aussi proches. Ferrari a fait un gros bond en avant ici en Espagne, mais ça ne s'est pas trop vu avec la météo. Donc, ça a un peu nivelé les performances. Donc, j'ai un peu peur pour Monaco. Alors, Monaco, c'est un circuit qui peut nous convenir, même si j'ai un peu peur parce que notre atout principal, c'est quand même le moteur et le châssis. Après, les améliorations aéros, si elles sont installées, peuvent changer aussi la donne. Regardez un petit peu ce qu'on va avoir à Monaco. Donc, on n'aura pas la meilleure voiture, mais le moral est plutôt positif un petit peu partout. Donc, on va essayer de rendre grâce au châssis et à l'aéros parce que la voiture en a bien besoin et nous aussi. Et pour découvrir comment va se passer ce Grand Prix de Monaco, eh bien, rendez-vous au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette carrière et fin 2019. Un petit pouce bleu si ça n'a pas été mis. C'est toujours cool et rendez-vous, comme d'habitude, dans le débriefing qui se trouve en commentaire. Merci à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501